Gérard Klein était l'invité de Télématin ce samedi 11 mars sur France 2. Damien Thévenot en a alors profité pour retracer sa carrière. De ses débuts à la radio à l'INSTI en passant par sa phase chanteur barbu, l'acteur a énormément changé physiquement. Ce samedi 11 mars, Gérard Klein était l'invité de Damien Thévenot dans Télématin. Le comédien, fidèle téléspectateur de l'émission de France 2, fait actuellement la promotion de son livre Gérard rêve encore. L'année 2023 signe également les 30 ans de la série l'INSTI diffusée sur France 2 dès 1993. Pour l'occasion, Damien Thévenot a dévoilé une photo de l'acteur dans la série. S'il a pris de l'âge depuis, le comédien n'a pas tant changé que ça physiquement par rapport à cette époque-là. En tout cas, Gérard Klein a eu un petit choc lorsque l'animateur de Télématin lui a rappelé que l'INSTI avait déjà 30 ans. L'homme de 80 ans, ébahi, a ouvert la bouche en se rappelant ses débuts en tant que Victor Novak, un instituteur suppléant. Pendant neuf saisons, il a effectué des remplacements dans toute la France. Et à chaque nouvelle classe ses problèmes. Cet instituteur pas comme les autres faisait tout pour les résoudre. Gérard Klein-Fringant à la radio a 22 ans mais avant de faire un carton dans le rôle de Victor Novak, il a été animateur sur France Inter lorsqu'il avait 22 ans. Et des images d'archives de cette époque, avec un Gérard Klein-Fringant, brun ténébreux en costume cravate, ont été dévoilées dans Télématin. J'aimis bien, ce métier, note de la rédaction, parce que ça me fait rire. Alors comme j'aime bien rire, je m'aille plaire assez. Mais je voudrais, et si y est-il à mon problème, essayer de communiquer mon envie de rire à ceux qui sont de l'autre côté du micro, avait expliqué Gérard Klein lors de sa première sur les ondes de France Inter. Cheveux et barbe longs, Gérard Klein-Méconnaissable en chanteur dans la foulée, Damien Thévenot a diffusé des images de Gérard Klein au début de sa carrière de chanteur. Et il est complètement métamorphosé. Terminé, le costume et les cheveux bien coiffés, Gérard Klein avait un style beaucoup plus roots. Cheveux longs, barbe imposante et tenue colorée, son look était tellement différent de celui qu'il avait au début de sa carrière qu'on ne le reconnaît pas du tout. Bien des années plus tard, Gérard Klein se souvient encore des paroles de la chanson Le Robot Masseur, qu'il a fredonné sur le plateau de Télématin avec beaucoup d'enthousiasme. A lire aussi la faute à Rousseau, le remplaçant. Gérard Klein, l'instit, pas tendre avec les nouvelles séries sur les profs, ils veulent se faire des thunes articles écrits avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501